Le présent, voilà, a valeur de futurs proches. Pour le passé, on dit passé récent, carré, en arabe. Pour le futur, l'avenir, on va dire futur proche, on ne peut pas dire futur récent. C'est un futur qui est proche du présent, parce que la courbe du passé vers le futur, c'est une courbe ascendante. Vous montez toujours du passé le plus lointain, vous descendez, on dit on descend vers le passé, on ne dit jamais, on monte vers le passé, on descend vers le passé, et du passé, vous remontez, vous remontez progressivement jusqu'au présent, et ensuite du présent, vous continuez à monter vers le futur. Le futur, c'est l'avenir. Donc, le présent en valeur de futurs proches, c'est un présent qui désigne une action non accomplie, il est comme le présent duratif, non accompli, et qui va exprimer en réalité un futur. Par exemple, si je prends le présent duratif, dans la phrase « il pleut depuis », le présent duratif, la phrase « il pleut depuis », depuis trois jours. nous indique que l'action a commencé il y a trois jours de cela. Elle a commencé dans le passé et elle continue dans le présent et elle va s'étendre vers le futur. C'est pour ça qu'on dit qu'il est duratif. Par contre, le présent à valeur de futurs proches va démarrer, non pas du passé, mais il va démarrer du présent et il va aller vers le futur. Il ne démarre pas du passé comme dans la phrase « il pleut depuis trois jours », non. Il va commencer du présent et il va aller vers le futur. Exemple, où je vous dis « mon stage ». Exemple, mon stage se termine l'année prochaine. Regardez, l'indicateur, c'est ici l'indique prochain et vous sentez que le verbe est là. Bien sûr, le verbe est au présent, le verbe est au présent de l'indicatif, mais sa valeur de futur proche, c'est l'expression, le groupe nominal, lundi prochain qui a une valeur de futur. Lundi et surtout l'objectif prochain, prochain, prochain. Dans cette phrase, quand vous lisez « mon stage se termine lundi prochain », vous constatez que le stage, je suis dans mon stage, donc je suis dans le présent et il se termine lundi prochain. Normalement, nous devrions dire « mon stage se terminera lundi prochain ». Mais pour plus d'appréviation, mais pour plus d'appréviation, pour une meilleure maîtrise de la langue, vous pouvez utiliser le présent à valeur de futur proche en ajoutant bien sûr le groupe nominal lundi prochain ou un autre mot. « Mon stage se termine demain », « mon stage se termine cet après-midi ». Tout ceci, cet après-midi, c'est l'après-midi de ce jour, donc c'est dans le futur. Donc, vous allez voir que « mon stage se termine demain », « mon stage se termine lundi prochain », « mon stage se termine le mois prochain ». Toutes ces expressions que nous ajoutons au verbe « se terminez au présent » sont des indicateurs du futur. Ce sont des expressions temporelles, des indicateurs temporels qui vont nous plonger vers le futur. Voilà la huitième valeur plutôt, la huitième valeur du futur, du temps présent. Le dernier, le dernier élément, la dernière plutôt valeur, la neuvième et dernière valeur, c'est la valeur du présent à valeur d'hypothèse. C'est-à-dire le présent à valeur d'hypothèse, valeur d'hypothèse, à ma rivière d'hypothèse ici. Donc, quand vous parlez, messieurs-dames, d'hypothèse, cela veut dire, tout simplement, l'hypothèse dans l'hypothèse, cela veut dire que vous ferez normalement, vous faites normalement intervenir le conditionnel. Ici, il n'est pas nécessaire de faire intervenir le conditionnel puisqu'il s'agit d'une hypothèse. Une hypothèse, c'est une idée que vous avez produite et qui peut être juste ou fausse. C'est une idée qui peut être vérifiée d'une manière juste ou bien qui peut être vérifiée d'une manière fausse. Donc, l'hypothèse, dans ce cas-là, elle nous détermine une condition. Mais, dans votre esprit, la condition est toujours liée au conditionnel. Eh bien, dans le cas précis que nous allons étudier, vous pouvez utiliser tout simplement le présent de l'indicatif à valeur de conditionnel, puisqu'on parle d'hypothèse, pour exprimer une action hypothétique valable positivement ou non, vérifiable positivement ou non vérifiable. Et je vais vous donner un exemple. Alors, exemple, puisqu'on parle d'hypothèse, donc on va utiliser « si », la condition. « si », voilà, donc ça, l'hypothèse est exprimée dans la phrase par la condition « si ». « si », « si », « tu », « ramèles », « si », « tu », « ramèles », « es », « des fraises ». Par exemple, c'est une maman qui parle à son fils ou à son mari et elle lui dit « et cette dame s'exprime soit avec son fils ou son mari » qui va au marché qui va au marché et elle lui dit « si tu ramènes des fraises en faisant tes commissions, en faisant tes commissions, commission, deuxième, virgule, nous pourrons à, ici on a utilisé un présent, nous pourrons, nous pourrons, nous pourrons faire une tarte, une tarte. Vous savez ce qu'est une tarte, c'est un gâteau sur lequel, qui contient une crème pâtissière, sur lequel on met des fraises, on peut mettre des tanges de fraises ou bien des tanges de pommes, etc. selon des fruits de saison, etc. Et dans ce cas-là, le présent à valeur d'hypothèse va être d'une part appuyé par le premier indicateur de l'hypothèse, c'est la condition « si ». Mais vous avez étudié par le passé la condition et la condition est exprimée par le présent du conditionnel. Ici, dans votre cas, dans le cas de tout le monde, de toutes les personnes qui ont une hypothèse qui est plus ou moins vérifiable, vous pouvez utiliser le temps présent de l'indicatif à valeur d'hypothèse, c'est-à-dire à valeur de conditionnel, et là, vous dites à la personne à laquelle vous confiez une activité ou une tâche, vous lui dites « si tu ramènes ». Alors que normalement, on aurait dit « si tu ramènes » à « yes », « si tu ramènes », mais là, on évite, par contre, on n'a pas fait du conditionnel, on va utiliser tout simplement, on va utiliser tout simplement le présent de l'indicatif en disant « puisque on est dans une action d'hypothèse vérifiable ». Là, c'est comme si on vous implique « ramène des fraises ». Donc, elle lui dit « si tu ramènes des fraises en faisant des conditions, nous pourrons, dans le futur, puisque c'est une action qui va se dérouler dans le futur, nous pourrons faire une tâche. » Voilà, pour la partie théorique des valeurs du temps présent, il y en a neuf, comme je vous l'ai énoncé, à partir du cours précédent, nous avons étudié trois valeurs, et aujourd'hui, nous avons étudié six, le tout pour faire la valeur. Je reprends, la première valeur du présent, c'était le présent d'énonciation. Le deuxième présent était le présent de narration. Le troisième présent était le présent de vérité générale, dans le cas des définitions, dans le cas des citations, etc., comme je vous l'ai montré la dernière fois. Le quatrième cas que nous avons entamé à partir d'aujourd'hui, c'est le présent d'habitude. C'est le présent duratif, enfin qui se fait, bien sûr il est duratif, et il est duratif et répétitif. C'est le présent d'habitude, c'est habituel, donc c'est tous les jours, tous les soirs, à tout moment, pendant tout le temps. Donc c'est quelque chose qui est habituel. Ensuite, vous avez le présent duratif qui s'étend vers le futur. Vous avez le présent de caractérisation ou de description, comme je vous l'ai montré. Ce sont des traits de caractères qui vont déterminer une situation, un fait ou une chose. Et là, on avait vu les yeux qui exprimaient quelque chose. Ensuite, la valeur du passé proche, c'est le passé immédiat, récent, qui est très récent. Ensuite, la dernière valeur, c'était, par rapport au passé proche, on a vu le futur proche. Le passé proche, c'est une action qui est non accomplie. Et la dernière valeur, c'est la valeur d'hypothèse, la valeur conditionnelle, dans laquelle vous aurez toujours une hypothèse à émettre. Donc, il y a à l'intérieur de votre phrase, il y a un indicateur d'hypothèse, mais dans lequel vous allez mettre le présent et non pas le conditionner. Vu que nous avons fait l'éventail de toutes les valeurs du présent de l'indicatif sur le plan technique, il est temps aujourd'hui de voir quelques exemples. Je vais vous donner un exercice global dans lequel je vais vous citer des phrases où, bien entendu, il y aura des valeurs, différentes valeurs du présent pour montrer la fluctuation, la flexibilité du présent. Et à partir de là, vous allez vous-même, nous allons bien sûr ensemble, puisque c'est une séance d'exercice d'application, donc nous allons ensemble trouver les indicateurs, les éléments dans la phrase qui vont nous orienter vers une valeur ou une autre. Très bien, donc j'efface le tableau, le tableau ici, et je vais passer à la partie exercice d'application. Comme cela, vous allez mieux voir, à partir des définitions que nous avons données, et vous allez voir, et vous allez essayer de ressembler, de repositionner les valeurs par rapport aux exemples. Et on va voir ce que cela va donner. Alors, voilà, on va mettre exercice, exercice d'application. Et je vais vous dire, la question, c'est donner des valeurs du présent contenu dans les phrases. Alors, première phrase, après... Après la pluie... Après la pluie... Virgule... Vient... Voilà le traitant... Le beau temps... Vient... Et le sujet du verbe... Et le sujet du verbe... C'est... Le beau temps.. Vient... Et si tu penses qu'il est inversé, parce qu'il y a une raison... On dit communément, après la pluie, vient le beau temps. Deuxième range, la maison de mes vacances. La maison de mes vacances se situe, voilà le verbe. Il faut toujours trouver dans la phrase, par rapport à la question que vous vous êtes posée, donner la valeur du présent, donc il faut toujours souligner votre temps présent. On ne peut pas vous trompé des fois. Vous aurez des phrases où il y a deux ou trois verbes. Et comme je vous l'ai dit, il y a des phrases où il y a des verbes passées, puis ensuite il y a une phrase au présent, etc. Donc c'est important de nous trouver où se trouve réellement le présent que nous recherchons. La maison de mes vacances se situe en haute montagne. En montagne. Voilà. Oui. Ensuite, la troisième phrase, c'est chaque mois, chaque mois, il envoie, le verbe envoyer, un colis à son ami. Donc là, la phrase est simple, il y a un seul verbe, c'est le verbe envoyer, qui est un verbe du premier groupe, qui est conjugué au présent de la pluie. Là, dans la première phrase, pour rappeler un peu l'infinitif de chaque verbe, après la pluie, vient le coton, c'est le verbe, venir. Venir, il est du troisième groupe. Je viens, tu viens, tu viens, nous venons, vous venez, il vient. Dans la deuxième phrase, la maison de mes vacances se situe en montagne, c'est le verbe se situer, c'est un verbe du premier groupe. Dans la troisième phrase, chaque mois, il envoie un colis à son ami, c'est le verbe envoyer, c'est un verbe du premier groupe. Donc, la troisième phrase, ici, concerne l'idée que chaque mois est un colis à son ami. Ensuite, la quatrième phrase, le silence se prolongea. Le silence se prolongea. Attention, à ce moment, je prends la parole. Alors, ici, nous avons deux actions. Une qui est, dans le passé, le silence se prolongea. Et ici, l'auteur utilise un temps du passé qui est réellement le passé simple. Donc, on est dans le discours qui est affronté. C'est-à-dire, on est dans le récit. Le silence se prolongea. Point. Un, à ce moment, je prends la parole. À ce moment, je prends la parole. Donc, le verbe, c'est le verbe prendre, qui est conjugué au présent de l'indicatif. Voilà, il faudra... Première chose, il faudrait trouver le vrai temps présent. Donc, c'est là, je prends. Et le verbe prendre est un verbe du troisième groupe. Je prends DS, tu prends DS, il prend D. Nous prenons... C'est un verbe irrégulier. Nous prenons OMS. Vous prenez EZ, ils prennent... Et là, il s'agit là pour vous de trouver la valeur du temps présent de l'indicatif pour déterminer la flexibilité, la flexibilité de ceux présents dont nous parlons EZ. Il va sentir que je vais arrêter un petit peu le nombre d'exercices à ce niveau. C'est juste pour vous faire une application pratique et trouver ensemble, avec vous, pendant un petit moment de réflexion qui est le vôtre et qui est le mien, nous allons trouver ensemble les indicateurs, les éléments fixes qui vont nous donner la valeur réelle du présent. Il y a quatre phrases. Nous avons trouvé quatre verbes au temps présent, mais il va sans dire que ce sont des verbes qui ont des valeurs différentes. Pourquoi ? Parce que le contexte de chaque verbe conjugué au présent est différent d'un exemple à un autre. Alors, ceci étant dit, nous allons ensemble voir et analyser chacune des phrases pour en trouver, pour en déterminer la valeur réelle lorsqu'il s'agit de retrouver le présent de chacune des phrases. Dans la première phrase, après la pluie vient le sautant. Selon vous, est-ce qu'il peut s'agir d'un élément de description ? Est-ce qu'il peut s'agir d'une action spontanée, d'une action immédiate ? Est-ce qu'il peut s'agir d'une vérité générale ? C'est-à-dire une citation, un proverbe. Est-ce qu'il peut s'agir d'une action qui se déroule dans la narration lorsqu'on raconte ? On raconte dans le passé, puis ensuite on vient dans le présent. Est-ce qu'il peut s'agir d'un présent duratif ? Eh bien, on va essayer de comprendre le sens. Parce que les indicateurs, ils peuvent être soit transcrits dans la phrase, rédigés dans la phrase, ou bien ils peuvent être sous-entendus dans la phrase. Lorsque vous dites à quelqu'un, après la pluie, le beau temps, qu'est-ce que vous voulez se entendre par là ? Vous voulez dire que vous allez parler de la vie. Vous allez parler peut-être de votre vie personnelle. Vous allez parler peut-être de la vie de quelqu'un dont vous essayez de parler, dont vous essayez de décrire un peu la vie. Et vous constatez que vous, ou bien cette personne, vous avez connu des moments... Parce que quand on dit la pluie, dans l'image qui est reflétée par la pluie et ensuite le beau temps, si on devait dessiner deux images collées l'une à l'autre, il y a d'un côté la pluie, une pluie constante, une pluie perpétuelle, une pluie patente. Et puis, subitement à côté, la même image du même paysage, mais avec du soleil, un soleil qui lui, un beau temps, un temps radieux, avec des oiseaux qui gazouillent, avec de l'eau qui coule à flot, etc. Alors que dans l'autre image où il y a la pluie, tout est sombre, tout est brumeux, tout est quasiment noirâtre. Et donc, ça vous interpelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une image de la vie, en réalité. C'est quelque chose que du vécu. Quand vous dites à quelqu'un, après la pluie, le beau temps, c'est comme lorsque vous parlez en arabe, La pluie, c'est le mashabqa, c'est-à-dire les moments difficiles. Ce n'est pas réellement la pluie, c'est l'image de la pluie, c'est l'indicateur de la pluie lorsqu'elle tombe. Ça veut dire que c'est triste, c'est douloureux, c'est choquant, c'est quelque chose qui affecte, qui touche quelqu'un. Il y a, heureusement, après tous ces moments de difficultés, soit matérielles, soit intellectuelles, soit de sensibilité, Vous allez trouver, heureusement, le beau temps qui est le bonheur, qui est l'aspiration au bien-être. Si c'est, par exemple, une personne qui est malade, et ensuite qui a eu une longue maladie, et ensuite qui a guéri, Et bien vous lui dites, après la pluie, le beau temps. Donc c'est le passage d'une étape difficile, la période de pluie, vers le beau temps. Et or, dans cette phrase où il y a le passage de la douleur vers le bonheur, de la tristesse vers la joie, du mal-être, de la maladie vers le bien-être, Et bien tout ça, c'est une vérité générale, en réalité, et donc vous avez utilisé ce présent comme étant un présent à valeur de vérité générale. Vérité générale, et donc l'exempleur 1, c'est, euh, vérité générale. Générale parce que c'est une, c'est un gros verbe. Après la pluie, le beau temps, vient le beau temps, c'est un gros verbe, il est universel, il est valable dans tous les lieux, dans tous les temps, au passé, au présent, au futur. Donc c'est un présent de vérité générale. Et donc, l'indicateur est contenu dans le sens de la phrase. D'accord ? Et je vous ai même donné la traduction en arabe. La deuxième phrase, ici, je vais la lire. La maison de mes vacances se situe en montagne. La maison de mes vacances se situe en montagne. Donc, il s'agit là d'une maison qui se trouve en montagne, qui se trouve dans un lieu précis et qui se trouve en montagne. Et là, à votre avis, quel est le présent que vous allez utiliser ? S'agira-t-il du présent d'énonciation ? Est-ce qu'il y a une action immédiate ? Momentanée ? Non. Donc, on élimine le présent d'énonciation. Est-ce qu'il s'agit d'un présent de narration ? L'auteur raconte une action passée et passe subitement vers le présent pour rapprocher l'idée, pour mettre en évidence l'action. Et il y a un affect, il y a une espèce de sensibilité entre l'auteur et l'action passée. Non. Il y a un troisième type de présent. S'agit-il d'une vérité générale, comme je viens de le dire pour la phrase présent ? Non. S'agira-t-il d'un présent d'habitude ? Non. S'agira-t-il d'un présent duratif ? Non. Non. S'agit-il d'un présent de caractérisation ? C'est-à-dire, c'est un présent qui va donner le caractère de quelque chose. Ah ! Là, on va s'arrêter sur cette phrase. Caractérisation. On va voir la maison. La maison de mes vacances se situe en contact. Eh bien, oui. C'est un présent de caractérisation. Voilà. Je m'arrête sur cet exemple. Et je vous laisse réfléchir aux deux autres exemples, le 3 et le 4, pour simplement vous pousser à comprendre quelle est la valeur du présent pour chacun des exemples. Il nous reste à comprendre. Et sur cette initiative, heureuse, bien entendu, je vous remercie pour votre attention et vous souhaitez un bon courage et un bon jour. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Madame. Sous-titrage Société Radio-Canada